Je suis Pascale Tramony, je suis en charge des achats responsables à la RATP donc je m'occupe d'animer la démarche en transverse auprès des acheteurs. Alors en fait Connecting a répondu à une consultation donc en 2013 et c'était l'offre la mieux disante à la fois en termes de prix, également en termes de qualité de l'offre et également en termes de développement durable. Parce que déjà d'une part les produits répondent à nos attentes et puis il n'y a pas de différence entre les produits recyclés et les produits neufs. En tout cas les utilisateurs ne voient pas la différence à part peut-être une petite étiquette qui manque celle du fabricant et puis également le choix apporté sur la garantie qui était de 18 mois au lieu de 12 mois en fait pour du matériel neuf. Oui tout à fait en fait je suis l'interlocutrice RSE pour les achats donc je suis en lien avec les acheteurs et j'anime la démarche RSE au sein des achats. Alors à la RATP il y a quand même un grand nombre d'actions et très diverses on va depuis le plan bus 2025 donc avec les bus électriques et donc actuellement on a déjà une ligne qui est en exploitation avec des bus 100% électriques mais c'est aussi du recyclage par exemple des tenues des agents. C'est également l'équipement des stations avec de l'éclairage LED qui a permis d'ailleurs une réduction de la consommation énergétique de 50% mais c'est également en fait en termes je dirais sur le plan sur le volet social également des actions qui sont portées par exemple par les achats et notamment l'insertion par l'activité économique où là dans le cadre de nos marchés on a chaque année en fait des personnes qui vont pouvoir travailler donc ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui vont travailler dans le cadre de nos marchés. Cette année par exemple il y a 600 personnes qui travaillent dans le cadre de ces activités et qui étaient des chômeurs longue durée ou des jeunes sans formation et ce qui représente plus de 360 000 heures en fait dans l'année. Oui tout à fait je pense que c'est une manière par exemple pour les entreprises de se différencier c'est également la possibilité parfois de faire des économies, pas toujours mais parfois.